La quadrature du cercle, juste un acro-siche tiré de mon recueil Vibrations Maçonniques. La voie de perfection, symbole d'unité, alchimie du savoir, dans son infinité, qui développe un point primordial et central, une expression d'un cycle équilibre final, achevant du chef-d'œuvre une forme carrée dont la surface égale un cercle élaboré, rétablit de tout être une belle harmonie avec un idéal où corps, âme et esprit trouveront en son sein son accomplissement, un principe émané et l'aboutissement réalisé enfin par son élévation, entrepris, en cherchant sa juste conception. Du cercle universel de l'homme et de la femme, unique et transcendé, surgira un carré construit dans un triangle, à son tour transformé en sphère toute ronde, où la pierre de l'âme rassemblera l'humain vers sa totalité, celle de la fusion de sa dualité, lui permettant d'atteindre une autre dimension, entrepris sur la voie de sa recréation. Voilà, c'était la quadrature du cercle, juste un acoustiche tiré de mon recueil Vibrations Maçonniques, 3, 5, 7 et plus. En attendant de vous retrouver au Salon du Livre de Toulouse, je vous présenterai mon nouveau recueil Vibrations Kabbalistiques. Je vous dis à très bientôt au Salon Maçonnique du Livre de Toulouse, ce samedi et ce dimanche. À très bientôt, c'était Lina Chédy pour la quadrature du cercle, juste un acoustiche. Sous-titrage Société Radio-Canada